bonjour à toi chers spectateurs les choses qu'on dit les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret déjà ce titre à rallonge si merveilleux et cher au cinéma français peut donner rien qu'à lui envie d'aller voir le long métrage d'Emmanuel Mouret au delà de ça Emmanuel Mouret c'est un cinéaste qui a son petit univers qui aime raconter ses petites histoires à sa manière avec un langage si particulier qu'il est parfois complexe d'aborder ses oeuvres sans avoir des appréhensions toutes particulières mais en tout cas il a son style il a son univers et il a tellement d'acteurs différents qui viennent se mêler à ce petit univers que lorsqu'un de ses films sort on ne peut pas au moins ne pas être tenté de voir une de ses oeuvres le résumé pour faire simple Maxime vient de vivre plusieurs histoires tumultueuses et décide de trouver refuge chez son frère François là-bas il fait la connaissance de Daphné qui est sa femme avec qui le temps que son frère les rejoignent va prendre le temps de partager son histoire et elle la sienne c'est très beau ce qu'il arrive à mettre en place ici Mouret a réussi à construire une oeuvre que je trouve peut-être par instant un tantinet anecdotique dans sa composition et son développement mais qui possède cette petite vibe et ce petit goût très particulier que peuvent avoir certaines comédies romantiques avec des évidemment des petits éléments dramatiques au milieu et je trouve qu'ici on est typiquement devant une oeuvre qui arrive parfaitement à entremêler avec beaucoup de subtilité poésie romantisme comédie et dramaturgie plutôt dramatique d'ailleurs que dramaturgie pour arriver à développer en fait un ensemble qui tout du long ne sonne jamais comme aussi simple qu'il pourrait y paraître au premier abord c'est à dire qu'en posant cette base celle d'un frère qui va habiter pendant un certain temps chez son autre frère et qui va rencontrer la copine de son frère et avec qui il va nouer une certaine amitié avec qui il va discuter de la vie de l'amour et de ses affres passées et au travers de ça finalement se met en place une chose qui est très simple à accepter pour la plupart des spectateurs cette idée que on a tous connu des aventures et que les aventures sont plus ou moins étranges bizarre romantique et douce je vais souvent dit ici l'amour est un sujet vaste que de nombreux auteurs aiment partager sur une toile de cinéma un sujet dans lequel on peut mettre beaucoup de soi en tant qu'auteur mais également en tant qu'être humain lorsque l'on cherche à questionner la place de l'amour au sein d'une relation proche ou éloignée emmanuel mouré aime questionner les sentiments romantiques de l'homme que ce soit de manière anecdotique ou au travers des traits d'un récit plus ou moins romanesque et ici les traits sont sensibles évocateurs intenses parfois même à fleur de peau pour une oeuvre tendre parfois qui semble vaste et dans laquelle on a peur de se perdre mais on souhaite tout de même que cela arrive en termes d'écriture emmanuel mouré a choisi réellement de composer son film de manière très grandiose c'est à dire que du haut de ces deux heures deux on est typiquement devant une oeuvre qui souhaite brasser énormément d'émotions qui souhaite passer par énormément de stades et qui souhaite surtout diluer de manière extrêmement lente la suspension d'incrédulité du spectateur c'est à dire que sans avoir besoin d'en faire trop on sent que l'idée est de plonger le spectateur au coeur de cette histoire en prenant pour premier pied d'appui dans un premier temps cette idée de comparer deux aventures et deux histoires romantiques qui vont amener les personnages forcément à leur rencontre et ensuite de rebondir sur autre chose je n'évoquerai pas trop ce rebondissement qui arrive par la suite parce que même s'il est présent dans les affiches et dans les bandes annonces il est intéressant de le garder mystérieux pour que vous soyez le plus surpris face à l'oeuvre en tout cas moi j'ai beaucoup aimé justement ce traitement de l'émotion parce que ça permet justement de rendre ses personnages assez iconique sans avoir besoin de trop en faire ça peut sembler bizarre comme manière d'évoquer le truc mais en gros dans un premier temps les personnages sont très terre à terre ensuite on va presque leur donner un côté si ce n'est féerique en tout cas poétique par le biais du langage si soutenu et si cher à emmanuel mouré et ensuite par le biais de leurs actions qui peuvent sonner par instant comme un poil décalé comme un poil bizarre mais jamais comme trop en décalage par rapport aux situations qui se mettent en place je pense par exemple à maxime qui se retrouve au milieu d'un couple pour former un trouble et ça peut sonner bizarre mais dans la continuité du film ça sonne comme cohérent et au delà de ça le traitement romantique du film va en dérouter plus d'un parce que ça questionne réellement l'essence même de cette idée d'amour c'est à dire est ce que l'amour c'est quelque chose d'instantané plutôt quelque chose qui se passe sur la temporalité sur la durée ou quelque chose qu'on va savourer tel un bonbon et que rapidement derrière on va oublier le film cherche réellement à questionner toutes ces idées là dans un seul script mouré ne cherche pas simplement à poser des personnages émouvants et sincères mais avant tout des sentiments qui parlent à tous les êtres humains hommes ou femmes modestes ou aisés simples ou complexes et c'est dans cela que son récit trouve une forme évocatrice émouvante et délicieuse à suivre certes on sent un gros coup de mou au coeur du deuxième acte lorsque les choses commencent à devenir complexes et intenses mais on ressent tout de même une vraie passion pour ces deux héros surtout quand l'ouverture du troisième acte arrive et que l'on se sent totalement pris par ce qui se met en place sans le moindre échappatoire pour essayer de se défendre face à ce qui s'abat sur nous en termes de mise en scène emmanuel mouré il a réussi à mettre en place un film qui pourra sonner comme certains comme très classique et je comprendrai largement ces personnes parce qu'en termes de mise en scène le film n'est que rarement très audacieux que ce soit en termes de montage que ce soit en termes de pure scénographie que ce soit en termes de réalisation que ce soit en termes d'enchaînement et de cadrage ainsi que de lumière le film n'est jamais très surprenant ce qui est surprenant c'est la manière d'utiliser ce classicisme dans la mise en scène pour faire ressortir des petits gimmicks de mise en scène des petits rapports entre les personnages et surtout créer des affects qui vont faire en sorte qu'on va créer des liens nous en tant que spectateur on va créer des liens entre les personnages on va créer des liens entre différentes scènes entre différentes temporalités juste par le biais de petits effets je pense à un truc tout bête à plusieurs reprises les personnages qui vont se retrouver dans le noir vont allumer leurs lampes de chevet vont regarder l'heure et vont songer en plein milieu de la nuit ça peut sembler très anecdotique mais c'est utilisé à trois reprises pour lier trois personnages de manière très forte et surtout de manière très symbolique ça peut sonner comme très simple mais c'est des petits trucs comme ça qui tout le long du film fonctionne très bien il ya également un autre petit gimmick qui fonctionne assez bien dans le film ce sont des montages clippés où en gros on va voir les évolutions de certains personnages par exemple maxime et daphné ou maxime au sein de son troupe et ça va être montré de manière très succincte de manière très rapide mais pour autant ça va permettre de synthétiser tous les rapports qui entre les personnages en une fraction de seconde et peut-être que c'est un peu sur appuyé par la voix off mais ici je trouve que cette voix off elle a quand même une une portée assez intéressante elle a une vraie émotion et elle a une vraie sincérité qui permet tout du long en fait de bien s'accrocher au personnage et malgré son côté un peu lourd ça permet de bien dynamiser finalement tout le montage du film on sent que dans sa mise en scène comme à son habitude mouré cherche à jouer sur le décalage mais également le romantisme de l'absurde de certaines situations et en un sens même si ce n'est pas toujours subtil c'est son style et si l'on est un temps soit peu réceptif à celui ci on se laisse délicatement embarqué par tout cela le romantisme et la poésie délicate et émouvante de son mouvement ne peut laisser de marbre le spectateur se laissant emmener par la douceur d'un rapport aussi fin que brutal aussi logique que pur aussi sincère que celui de deux êtres qui lors d'un petit fragment de cinéma vont apprendre à se connaître à s'apprivoiser peut-être à s'abuser mais avant tout à s'aimer en termes de casting alors déjà je trouve que jenna tahim est extraordinaire dans le rôle de sandra c'est une actrice qui est très talentueuse et qui est vraiment très douce ici en même temps que d'être assez mystérieuse et je la trouve très attachante julia piaton également est très bien guillaume bouy est excellent emily de ken et splendide qui est ce qu'on a d'autre on a camélia jordana qui est extraordinaire également on a vincent mccain qui est toujours aussi charismatique on a le nid snyder tous ces acteurs là ressortent très bien forcément il y en a quatre qui ressortent plus que d'autres ce sont vincent mccain emily de ken camélia jordana et ni snyder et ce sont les deux derniers que j'ai le plus envie de retenir parce que même si les deux autres sont très bons bah les deux derniers sont en tête d'affiche et vraiment c'est eux qui dominent toute l'oeuvre donc c'est eux qu'on a envie de retenir à la fin du métrage snyder et jordana sont pour moi les deux qui ressortent le plus de ce casting même si en soit les deux qui leur succèdent à la tête d'affiche reste fort mais leur relation est tellement juste tellement pure qu'elle nous passionne totalement au bout du conte les choses qu'on dit les choses qu'on fait est une oeuvre romantique prenante douce amer par moment peu subtil mais toujours très évocatrice finalement c'est un long métrage qui parle d'amour avec une telle envie une telle passion et une telle sincérité que même si on y voit quelques petites maladresses quelques longueurs quelques aspects parfois un peu lourds qui ont tendance à surappuyer certains effets ou certains détails de mise en scène bas derrière les choses qu'on dit les choses qu'on fait d'emmanuel mouré on se sent passionné par cette aventure romanesque qui prend dans son dernier acte une puissance dramatique presque insoupçonnée et franchement rien que pour les dix dernières minutes le film vaut le coup d'être vu jusqu'au bout parce que si vous allez peut-être à certains moments hésiter sur quelques effets ou quelques jeux de comédie ou dramatique au sein de l'oeuvre les dix dernières minutes sont exceptionnelles donc rien que pour ça allez voir les choses qu'on dit les choses qu'on fait à plus